Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Aujourd'hui on va parler du muscle noble, les pectoraux et plus particulièrement des fibres claviculaires, du haut de pec. Cette zone musculaire qui une fois bien développée, on va pas se mentir, donne un look terrible à vos pecs, mais qui hélas est si difficile à développer. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais tâcher d'étoffer votre arsenal technique avec la démonstration du low cable crossover. Superbe exercice qui va focaliser le travail sur les fibres claviculaires, mais qui malheureusement est très souvent mal exécutée en salle. Mais comme le dirait une certaine pub, ça c'était avant. Car d'ici quelques minutes, cet exercice n'aura plus aucun secret pour vous. Donc dans un premier temps, je vais aborder la démonstration technique à propos d'en parler. A l'issue de quoi, je vous donnerai deux conseils supplémentaires spéciales haut de pec. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on va rentrer en vue du sujet. A tout de suite. Allez, place à la démonstration technique. Alors avant toute chose, il est à noter que vous pouvez effectuer cet exercice debout, comme je vais le faire, ou alors assis contre un banc pour les pratiquants qui désirent davantage de stabilité. Quoi qu'il en soit, les consignes techniques du mouvement à proprement parler seront exactement les mêmes. Alors dans un premier temps, je vais régler les poulies, non pas tout en bas, mais, suis-moi, au niveau des hanches. Et vous allez voir que ce détail a véritablement toute son importance. A la suite de quoi, je vais saisir mes poignets, effectuer un bon pas en avant du cadre de la poulie, de sorte à ce que sur la phase excentrique, mes bras se retrouvent légèrement en arrière du plan dorsal. Ce qui me garantira un bon étirement pectoral. La poitrine est bien sortie, comme tous les écartés, je vous rappelle. Bras quasiment tendus, léger flex au niveau du coude. L'angle que forment votre avant-bras et votre bras ne devra pas changer. C'est-à-dire que vos bras devront se déplacer en un seul et même bloc. Et dans cette position, le mouvement va consister à effectuer vos écartés, mais sur une trajectoire bien spécifique. Celle décrite par l'orientation de vos fibres claviculaires, qui, comme vous pouvez le voir, sont orientées légèrement en diagonale. C'est-à-dire comme ça. Alors pourquoi faut-il respecter cette trajectoire ? Pour une raison très simple, j'en ai déjà parlé. Plus un mouvement va respecter l'orientation des fibres musculaires, meilleures seront leurs contractions, leurs stimulations et, de facto, leur potentiel de développement. Alors que ce que je vois très souvent en salle, ce sont des pratiquants, qui, ayant au préalable réglé les poulies tout en bas, effectuent leurs écartés sur un axe quasi vertical, ne respectant pas de ce fait l'orientation des fibres claviculaires. Écartés, qui s'apparentent davantage à des élévations frontales. Pour preuve, les nombreux pratiquants qui ressentent énormément leurs épaules durant ce mouvement. Voilà, après toutes ces explications, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a donné envie de faire une série. On y va. Je vous rappelle, un poitrine bien sorti. On gagne un maximum au niveau des abdos. Les épaules sont en position arrière. Mais surtout, rappelez-vous, les bras se déplacent en un seul et même bloc. Et on gagne un maximum au niveau des abdos. Voilà, avant de conclure cette vidéo, chose promis, chose due, voilà deux conseils bonus spéciales OPEC. Le premier d'entre eux, c'est plutôt une mise en garde concernant une erreur que je vois encore trop souvent en salle. N'effectuez pas cet exercice aux haltères. Et ceci pour une raison très simple. C'est que sur la face concentrique, aucun souci. Vous allez lever la charge en opposition à la gravité, ce qui va occasionner une tension sur les pectoraux. Aucun souci par contre sur la phase excentrique. C'est notre histoire. Plus les bras vont descendre, plus la tension va diminuer pour au final devenir nulle. Sans compter que vous n'aurez absolument aucun étirement pectoral. Donc préférez-lui très largement la version à la poulie qui va vous permettre non seulement de bénéficier d'une tension constante, mais également d'avoir un stretch musculaire. Deuxième conseil pour vous garantir cette fois-ci de bien travailler le haut de vos pecs. Dès l'instant où vous effectuez un exercice qui va focaliser davantage la tension sur les fibres claviculaires de vos pectoraux, visualisez-les mentalement. Et elles feront office de flèches directionnelles qui dicteront la trajectoire de votre mouvement. Je vous rappelle encore une fois, plus un mouvement va respecter l'orientation des fibres, meilleure sera leur contraction, leur stimulation et de facto leur développement. Et voilà qui conclut cette vidéo technique. D'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez pour habitude d'effectuer cet exercice, et soyez honnête, l'effectuez-vous correctement ou commettiez-vous l'erreur que j'ai citée ? Comme d'habitude, votre avis m'intéresse. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. C'est gratuit et ça fait plaisir ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons instruments, de bonnes séances spectraux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Inzo TV, je suis Inzo Foukra. Bye bye Zahim. Ciao. Salut.